Aujourd'hui, nous sommes au Centre culturel Aberdeen, au parc de Sommet à Moncton, et avec nous, on a Jean. Alors Jean, explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ici? Aujourd'hui, on va profiter du fait qu'il y a eu un petit peu de pluie tout à l'heure, on a été obligés d'attendre pour commencer notre segment. Et puis, on a des gouttes d'eau sur les feuilles ici qui rendent des choses intéressantes. Alors, on a des belles couleurs de vert, et avec les gouttes, ça ajoute un peu de, en anglais, on dirait du sparkle, ça ajoute des reflets. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec ça aujourd'hui. OK, c'est beau. Alors, je vais t'aider. Oui, je pense que je vais avoir un petit peu de ton aide, parce que vu qu'il y a eu de la pluie tout récemment, et on se croise les doigts qu'il n'y en aura plus pour les prochaines minutes, le ciel est très couvert. Alors, ça enlève les reflets que j'essaie d'avoir justement dans les gouttes d'eau. Je vais te demander d'ouvrir le réflecteur qu'on a apporté. Alors, d'un côté, c'est blanc, mais nous, on va utiliser le côté argenté pour essayer de prendre le peu de lumière qu'on a et de l'envoyer sur nos gouttes ici. Alors, c'est pas pire comme ça. Moi, je vais m'enligner, je vais prendre une première photo ici. Alors, ma première photo, je fais une vue d'ensemble, là, où on va voir plusieurs feuilles. Comme ça, et hop, pour la première. C'est beau. C'est pas pire, mais je m'aperçois que c'est… je suis un petit peu loin. J'ai pris une photo de mon sujet, oui, mais je vois plusieurs feuilles. Est-ce que j'ai besoin de montrer plusieurs feuilles pour montrer le sujet qui est mes gouttes d'eau sur les feuilles? Pas nécessairement. Si je veux mieux voir mes gouttes, je pense que je suis probablement mieux de zoom in. Alors, tu vas t'approcher un petit peu. Oui, c'est ça. Tu vas approcher ta lentille, c'est ça? Alors, j'utilise mon zoom pour me rapprocher. Je dois ajuster mon mise au point, mon focus. À toute fin de pratique, c'est ce qu'on appelle de la macro ici. Malgré que je suis quand même assez loin, mais ma lentille, j'ai un 18 à 200 ici. Alors, ça me permet de zoomer quand même assez proche sur les feuilles, sur les gouttes. Alors, je vais en prendre une deuxième. Puis, heureusement, il n'y a pas de vent. Alors, ça me permet de prendre un temps d'exposition peut-être un petit peu plus long que je prendrais normalement. Là, je suis à 125 m de seconde. OK. Alors, s'il y aurait du vent, qu'est-ce que tu changerais? T'as raison. S'il y avait du vent, là, ça pourrait être un petit peu problématique parce qu'on pourrait penser qu'un petit coup de vent, le vent, ça ne bouge pas vite. Mais, étant donné que je suis zoomé très, très proche sur la feuille, le moindre petit mouvement est amplifié. Alors, un mouvement que, normalement, la caméra serait capable de geler à 125 m, ce mouvement-là va être plus difficile à geler à 125 m. Alors, là, je fais très attention au moment où je prends ma photo, j'attends que ça ne bouge pas du tout. Là, je vais juste quadrer un petit peu. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Il y a juste assez de lumière parce qu'on a un ciel couvert, là. Alors, on n'a pas des conditions tout à fait parfaites. Malgré que si on était en plein soleil, avec un soleil dans un ciel bleu, ça serait un peu problématique parce que là, on aurait des ombres très foncées. Oui. Et tout ce qui serait au soleil serait très clair. Il y aurait trop de contraste, surtout pour quelque chose comme ça avec des gouttes d'eau. Les reflets seraient très forts. Peut-être trop forts. Bon, là, je prépare ma dernière photo. Là, j'ai choisi d'autres feuilles. Et je vais prendre... Là, ça bouge. Alors, je vais changer un petit peu mon exposition. Pour avoir un temps d'exposition plus court. Je vais être obligé de changer mon ISO dans la caméra. Pour avoir accès à une vitesse plus courte. Bon, là, je suis à un deux centième. Le réflecteur aussi pourrait se servir comme un coupe-bond, hein? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui arrive si on a trop ou pas assez de lumière? C'est quoi les ajustements que tu dois faire sur ta caméra? Bien, moi, habituellement, pour ce genre de photo ici, je vais utiliser le mode manuel. Et pourquoi, c'est que ça donne un accès direct à l'ouverture puis au temps d'exposition. Et puis, ta question est très valide parce que c'est le genre de photographie ici. Des fois, il faut être très précis dans soit le temps d'exposition, parce que si on a un sujet qui bouge un peu, ou il y a la profondeur de champ qui est contrôlée par l'ouverture. Et en plus, on a aussi le soleil. Si notre photo, notre sujet est en plein soleil, bien, on a peut-être trop de lumière. Si on a de l'ombre, on a peut-être pas assez de lumière. On peut jouer jusqu'à un certain point avec l'ouverture et le temps d'exposition. Mais la troisième option, c'est de jouer avec l'iso. Alors, la sensibilité de l'appareil. Alors, si on a trop de lumière au soleil, on peut tout simplement diminuer à, d'habitude, c'est 200 ou 100 ISO qui est le plus bas qu'on peut aller. Et si on n'a pas assez de lumière, si on est à l'ombre et que ça nous force à avoir un temps d'exposition trop long ou qu'on n'est pas capable d'avoir la profondeur de champ qu'on veut, encore une fois, l'iso peut nous aider à nous permettre de rejoindre les temps d'exposition et les ouvertures qu'on voudrait pour faire notre photo. Alors, Jean, est-ce que tu as aussi des petits trucs que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Pour ce genre de photographie ici qu'on a fait aujourd'hui, très rapidement, je pense qu'il y a deux trucs. Le premier, on l'a vu, c'est le réflecteur. Et en passant, le réflecteur peut devenir un diffuseur. Parce que si on enlève le côté argenté, ça ici, c'est transparent et ça diffuse la lumière. Alors, si notre sujet avait été en plein soleil et que ce n'était pas favorable pour la photo qu'on voulait faire, on pourrait utiliser ça au-dessus de notre sujet, diffuser la lumière du soleil. Donc, très beau truc pour être capable de photographier dans des conditions qu'apparemment qu'on ne pourrait pas, mais on peut. OK. Deuxième truc, si Mère Nature ne nous a pas donné des gouttes d'eau sur les feuilles, on peut tricher avec un vaporisateur. C'est important d'avoir un vaporisateur qui fait des très fines gouttes, des petites gouttes, parce que plus petites sont les gouttes, plus on a un contrôle sur l'effet que ça va avoir sur nos feuilles. Alors, on y va très, très doucement et on laisse les gouttes devenir un peu plus grosses, plus grosses, mais pas trop grosses pour qu'elles commencent à tomber. Alors, il faut y aller doucement. Alors, voici, petit truc, Mère Nature ne va pas coopérer. Sous-titrage ST' 501